Bon, on va faire une vidéo pas préparée, comme ça, au feeling, je vais parler de la saison 2 de Résistance. Comparé à la première, j'avais pas mal préparé ce que j'allais dire. Là, j'ai pas trop le temps pour faire la vidéo parce que dès demain, je ne pourrai plus parler. Je vais me faire enlever les dents de sagesse, donc je fais ça avant. On est là pour parler de la saison 2 de Résistance. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 2 ? Déjà, non, ce que je veux dire, c'est que je suis triste. Voilà, je suis triste, non pas parce que cette saison était mauvaise, mais tout simplement parce que je suis triste de quitter ces personnages, de quitter cette histoire, de quitter cet endroit, de quitter le Colossus, de quitter Niku, de quitter Kaz, de quitter Tam, de quitter Thora, de quitter... Voilà, j'essaye de retrouver les noms, vous savez que je ne suis pas trop bon pour ça, mais quand même, là, il y en a beaucoup que j'ai retenu et que je retiens. Alors, vous avez certainement vu mon avis sur la saison 1 et vous savez que je l'ai trouvée excellente, que je m'étais beaucoup attaché aux personnages et que même les enjeux de l'histoire, j'avais beaucoup apprécié. Là, pour cette saison 2, je ne dirais pas qu'elle est en 2, ça. Je dirais qu'en fait, on connaît déjà les personnages, que l'intrigue se base... Alors, je spoil, hein... Que l'intrigue tourne autour, même si ce n'est pas que ça non plus, elle tourne autour de Tam, quand même, qui a rejoint le 1er Ordre et qui doit donc vivre avec. Au début, elle s'y plaît, mais petit à petit, elle se rend compte que les manières de faire du 1er Ordre sont un peu brutes. J'avais dit dans la saison 1 que Tam était un personnage la plus bornée qui soit et avant qu'elle se rende compte un peu à quel point le 1er Ordre est dur, il lui a fallu toute la saison 2. Mais en même temps, j'arrive à comprendre. C'est bien parce qu'on a vu, en fait, à travers son expérience et à travers ses UAL, comment agissent le 1er Ordre, quelles sont les directives. Et en fait, c'était plutôt très intéressant. Et tu peux comprendre, notamment celui qui l'accompagne, qui, lui, est un peu plus mesquin, on va dire. Il l'était déjà à la première saison. Je ne me souviens pas de son nom. Mais en tout cas, lui, tu sens que ça lui plaît. C'est des trucs, voilà, c'est... Même si, des fois, il pourrait... Tu te dis, ah tiens, peut-être qu'il va changer d'avis et tout ça, mais non, non, jamais bien, en fait. Et même si c'est dur, lui, il aime bien. Mais tu sens parce qu'il est comme ça, c'est dans son tempérament. Mais Tam, même si elle avait été déçue... En fait, ce n'est pas qu'elle aime bien le 1er Ordre, c'est plutôt qu'elle a été déçue de Jiger et de Kaz. Et donc, c'est plutôt par déception qu'elle a choisi l'autre camp et non pas par affiliation. Mais elle se rend compte qu'au-delà de ça, ce n'était pas pour son mal et qu'ils n'ont jamais voulu de mal, qu'ils n'ont jamais voulu réellement lui mentir, qu'ils n'avaient pas trop le choix. Et quand elle se rend compte, en fait, de ce qu'est et de ce que fait le 1er Ordre, elle se rend compte quand même au bout d'un moment. Et puis, c'est bien parce que... En fait, celle qui l'a recrutée, elle fait tout pour qu'elle s'y sente bien. Et du coup, elle l'a fait monter de grade. Et ce qui fait qu'elle a pu mettre en place un stratagème, un entraînement qui se passait plus loin pour pouvoir aller secourir, pour pouvoir plutôt rejoindre Kaz et Yeager qui étaient revenus sur la planète d'origine. C'était pas mal. Pour les secourir et pour les rejoindre. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est qu'en fait, moi, j'étais déçu au tout, tout, tout début quand on m'a dit « Ouais, mais il n'y aura peut-être même pas de saison 3 et tout. » Moi, j'avais peur que ça se termine en queue de poisson, que ça se termine n'importe comment. Mais en fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout dans les derniers épisodes, c'est que tu sens, dès le avant, avant-dernier, voire les 4 derniers, tu sens qu'ils clôturent des choses, que non. Enfin, pour moi, les 2 saisons se suffisent très très bien en elles-mêmes. Et il n'y a pas besoin d'une 3ème saison. Si on a une, tant mieux. J'ai vu que quelqu'un m'avait envoyé une image, en fait, où on voyait le vaisseau de Kaz parmi la bataille de tous les vaisseaux dans le 9, à la toute fin, la bataille spatiale finale contre les croiseurs impériaux de Palpatine. Voilà, si on peut voir ça, ça peut être sympa, mais franchement, je ne ressens pas vraiment l'utilité du tout. Ça me va très bien. Tu sens qu'en fait, à la fin, ils réunissent les personnages. Tu sens qu'à un moment, Kaz veut quitter le Colossus. Et voilà, tu sens qu'il y a des déchirements et tout, mais il ne les quitte pas réellement. Si vous avez vu la saison 2, il revient. Mais il y a plein de choses comme ça. Tu revois des personnages, notamment la mère de Thora qui arrive et tout. Doza, le capitaine Doza, qui lui, au bout d'un moment, il est d'accord justement pour accueillir les résistants et pour finalement arrêter de fuir, mais de se battre. Tout plein de choses comme ça, et j'en loupe certainement, qui font que non, en fait, ça clôture très bien. Et tu sens aussi que, ouais, voilà, tu as des éléments comme le fait que Kaz, il commence à devenir bon en mécanique, alors qu'il n'était pas bon au début. Vous voyez, c'est tous des petits éléments qui font que c'est une sorte de boucle qui se boucle. Vous voyez, la boucle est bouclée. Je ne sais pas le fait aussi que Jiger dise à Kaz que finalement, c'est une bonne personne et tout ça. Tu vois qu'à un moment, quand il doit partir, il se prenne dans les bras et tout. Donc tu vois l'évolution, et c'est cette évolution qui te fait « Ok, je ne suis plus au début, je suis à la fin, il y a des choses qui se sont passées, les gens ont appris des trucs et tout ça. » Et c'est super agréable, en fait, à vivre quand tu as suivi pratiquement les deux saisons comme ça, de bout en bout, comme je l'ai fait. Et c'est vraiment génial. Si je devais y mettre un bémol à cette saison 2, c'est la relation entre les personnages. Elle n'évolue pas. En fait, elle est déjà figée par la saison 1, et en fait, dans la 2, il n'y a rien de plus qui se développe. Pourtant, il y a eu des intrigues, il y a eu des arcs, dans lesquels, je dis des arcs, mais c'est des épisodes parce que c'est rare que plusieurs épisodes se suivent, mais où des personnages sont impliqués dans la mission. Je pense notamment à Tora, donc la fille de Doza, du capitaine. Je pense notamment à Sinara, l'ancienne pirate, qui accompagne parfois dans certaines missions Kaaz ou même d'autres personnages. Et en fonction de ce qui s'était passé dans la première saison, tu te dis, peut-être que ça va évoluer entre eux. Alors après, peut-être que c'est moi qui veux absolument qu'il y ait des romances entre les personnages, mais j'avoue que j'aime ça. Vraiment, oui, j'aime ça. J'aime quand il y a quelque chose qui se développe, même si c'est subtil, même si ça ne va même pas jusqu'aux bisous. Je n'en sais rien, je m'en fous. Mais au moins, ça évolue. Regardez, dans la saison 1, moi j'avais beaucoup aimé le moment où je vous l'avais passé où il arrive comme ça dans la chambre de Tora et tout et elle, elle croit quelque chose. Enfin, elle croit qu'il croit quelque chose. Bon bref, il y a un quiproquo qui est marrant. Mais ces genres de choses, il n'y en a même plus. Et il n'y a même pas de rapprochement, on va dire, même officiel. Je prends par exemple le rapprochement qu'il y avait entre Kaz et Sinara lors de la saison 1. C'était excellent. Le moment où elle a dû quitter et tout, tu voyais qu'ils étaient proches, attachés l'un à l'autre. Et là, il n'y a plus tout ça. C'est comme si, ok, on est amis et tout et on fait l'émission ensemble et c'est tout. Il n'y a pas eu des petits moments où, ah tiens, un contact, un regard, un sourire, rien. Et c'est juste, je trouve ça dommage. Je sais qu'on n'est pas dans une romance, mais ça n'empêche pas parce que la saison 1 le faisait et je pense que dans la saison 2, ils auraient dû creuser ça parce qu'ils l'avaient initié dans la saison 1. Alors après, c'était peut-être pas le sujet et tout ça, mais je pense qu'il y avait clairement des choses à mettre dedans, à améliorer, à creuser en termes de relation des personnages, vraiment. Donc voilà, c'est peut-être le seul bémol pour moi. J'ai beaucoup aimé certains épisodes, alors là, je ne me rappelle pas, comme je vous dis, je parle en direct, je n'ai rien préparé, c'est le but, mais j'ai quelques flashs de certains épisodes que j'ai beaucoup aimés, notamment l'épisode dans le temple, Jedi d'abord, et puis dans les bas-fonds, c'est un temple site où il se passe des choses vraiment sympas. Et puis, je ne sais pas, j'ai en tête un épisode où il est dans une espèce de casino, et puis en fait, il parle de Cantobite qui est un casino un peu qui leur fait concurrence, et puis pareil, tu n'as pas tant de course que ça. Après, ah oui, quelque chose que je voulais dire, c'est que cet épisode, c'est marrant, il se passe pendant l'huit, et en fait, il se passe pratiquement la même chose que pendant l'huit. Regardez, je vous ai parlé de Cantobite, et à un moment, ils arrivent dans un casino, et pratiquement, pendant toute la saison, ils sont poursuivis par le croiseur impérial du premier ordre. Et donc, à plusieurs reprises, ils partent en vitesse lumière, donc ils échappent, et donc en fait, ils se font poursuivre comme ça, souvent, régulièrement, et ils se font rattraper, et tout ça, par le premier ordre. Alors, ça fait penser au huit, où justement, tu as les vaisseaux de la résistance qui se font poursuivre par le... c'est pas un croiseur dans le huit, mais bon, peut-être, je ne sais plus, par le premier ordre. Bon, là, il reste toujours à pratiquement une même distance, et puis la vitesse ne change pas, alors que là, il y a un moment, ils se retrouvent à certains endroits, sur certaines planètes, dans certains systèmes, dans certains machins, ils se font retrouver, mais le schéma est le même, pratiquement, et en fait, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Et voilà, toujours aussi fan, en fait, des images, toujours aussi fan de l'animation des personnages, je n'ai pas beaucoup parlé de Niku, même pas du tout, lors de la première saison, et pourtant, c'est un personnage que j'adore, je trouve que le fait qu'ils prennent tout au premier degré, qu'on ne prend pas le second degré, c'est hilarant, c'est vraiment très marrant, je me suis souvent marré, encore dans cette saison-là, et voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment d'autres choses à ajouter, je pense que ça fait déjà bien assez longtemps que je parle, 10 minutes, c'est très bien, je n'ai pas envie de m'étaler au-delà pour cette saison 2, parce que j'ai dit la plupart des choses que je pensais lors de la saison 1, et voilà, cette saison 2 ne fait que compléter, creuser, et t'apporter des intrigues qui sont intéressantes, même si, bon voilà, alors ça se passe quand même pendant certaines périodes des épisodes épisodiques, même si tu ne sais pas toujours quand est-ce que ça se passe, mais je ne sais pas, il y a des choses quand même, même des planètes qui rencontrent Eios, je crois, la planète où tu as des espèces d'êtres sous-marins, terrestres sous-marins, avec qui ils collaborent à un moment, et tout ça, non, tu as vraiment des très bonnes idées, tu voyages beaucoup, là où dans la saison 1, tu restais à l'endroit où était le Colossus, comme là, il est devenu un vaisseau, tu voyages sur beaucoup de systèmes, beaucoup de planètes, beaucoup d'univers, à travers pas mal de personnages et tout, et puis, c'est très intéressant, il y a aussi tout le domaine humain, tout le domaine gestion, autant des pirates qu'ils ont récupérés, que de tout le people qu'il y a au sein du Colossus, comment tu les gères, toute la gestion de la bouffe, tout ce qui est nourriture, etc., comment tu... Donc, à un moment, ils partent à la chasse d'une espèce de gros monstre et tout, qui va leur permettre de manger tous ces temps-là et tout, et c'est... Non, c'est bien, tout est pris en compte, la dimension humaine est prise en compte, et vraiment, moi, qui au tout début pensais que Résistance était une série pour enfants, je me suis bourré totalement, parce qu'elle est très mature, elle aborde des sujets parfois très sérieux, et je ne ressors pas de là à me dire « Putain, j'ai vu un feuilleton pour enfants qui passe les après-midi, quoi, sur la 3 » ou les... Vous savez, dans les trucs de dessins animés, quoi. Et j'ai vraiment eu l'impression de vivre une aventure, ça va me rester dans l'esprit, vraiment, je suis vraiment attaché à Résistance, je ne pensais pas du tout, et ça m'apprend qu'il faut arrêter de se fier, en fait, à ce que tu vois, c'est-à-dire au graphisme, et il faut s'arrêter aussi, il faut arrêter aussi de se fier à ce qu'on dit « Ah, ben voilà, Résistance, c'est pour les gamins raids, etc., juste parce que les autres le disent, mais le mieux, c'est de se faire son propre avis, tout simplement, et c'est ce que j'ai fait, et je ne regrette pas, parce que vraiment, j'allais passer à côté de Résistance, je n'allais pas regarder, et là maintenant, je me dis que, moi, bon, après c'est une série, c'est un peu compliqué, c'est comme The Clone War, je ne peux pas l'inclure dans un marathon, c'est trop long, mais Résistance, je ne sais pas, franchement, quitte à me dire, ben tiens, The Clone War, il faudrait que je sélectionne des épisodes précis, Rebelle, pareil, et Résistance, pareil, s'il y a vraiment quelques épisodes précis, moi, je les inclurais, mais volontiers, dans des marathons, et tout simplement, je me suis vraiment attaché au personnage, je repense à Kaz, je repense à Tora, je repense à Niku, et tout ça, et vraiment, j'ai beaucoup, j'aurais envie de les revoir, j'aurais envie de, et je ne sais pas, j'ai ce sentiment un peu d'incompli en termes de relation entre les personnages, mais ça, ce n'est pas grave, en tout cas, voilà, c'était une bonne série, je vais m'arrêter ici, je ne sais pas si avec mes vidéos, autant la première que celle-ci, je vous aurais donné envie de vous y mettre, si c'est le cas, tant mieux, si vous avez apprécié, c'est encore mieux, et si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser vos avis, ça m'intéresse, que votre avis soit avec le mien ou contre, peu importe, ça m'intéresse de savoir, en tout cas, voilà, je suis assez triste, mais bon, c'est comme ça, c'est à chaque fois qu'on finit une série, c'est, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui bouffe beaucoup de séries, mais je sais que les peu de fois où ça m'est arrivé, et quand j'arrive à la fin, j'ai un sentiment de vide, et c'est, je pense que ça arrive à tout le monde, mais c'est assez horrible, mais pour compenser ce vide, j'ai pas mal de choses, ce que je fais, c'est que déjà, en parallèle, je regarde The Clone Wars, je re-regarde The Clone Wars, mais je le redécouvre complètement, limite, il n'y a aucun épisode qui me rappelle quoi que ce soit, et puis là aussi, je vais enchaîner sur Rebels, mais avant, je veux lire les comics sur Kanan, comme ça, je connaîtrais mieux le personnage, et quand je verrai Rebels, je verrai, je pense, le personnage d'un autre œil. Voilà, c'est tout, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir les occupations, ciao à tous, et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501